Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es trader débutant et que tu n'as toujours pas trouvé les patterns graphiques qui payent vraiment, qui rapportent du cash dans ton compte de trading, alors tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de te partager les 3 patterns principales que j'utilise dans mon trading au quotidien. Ces patterns que j'ai tradé pendant plus de 4 ans et qui avec le recul, l'expérience et le nombre de fois où je les ai utilisés peuvent garantir une rentabilité maximum. Donc reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas découvrir ces 3 patterns. On va les détailler une à une. Et en deuxième partie de vidéo, je te donnerai les 4 règles à absolument respecter pour utiliser et pour prendre en compte ces patterns dans ton trading afin d'en tirer un maximum de profit. La première pattern que j'adore ça va être le marobuzu. Alors graphiquement il se représente de cette façon pour un marobuzu haussier et de cette façon pour un marobuzu baissier. Tu vas pouvoir remarquer que sur cette bougie japonaise il n'y a aucune mèche. Tout simplement parce que le prix d'ouverture pour celle-ci à gauche en bougie haussière est ce qu'on appelle une ouverture en extrême. C'est à dire que la bougie n'a fait que monter et a clôturé au maximum du prix qu'elle a atteint. Ça traduit quoi au niveau psychologie du trading ? Ça traduit une puissance acheteuse énorme. Le fait qu'il n'y ait pas de mèche surtout en haut sur une bougie haussière, ça signifie que les vendeurs n'ont jamais réussi à faire capituler les acheteurs. Les acheteurs ont tellement de puissance sur cette bougie qu'ils n'ont laissé aucune chance au vendeur de reprendre le dessus à un moment donné. Tu imagines bien que face à une bougie comme ça, tu n'as pas envie de vendre, tu n'as pas envie de te mettre contre le train qui avance à grande vitesse. C'est pourquoi j'aime tant cette bougie, parce qu'elle te garantit le début ou la poursuite d'un mouvement vraiment très puissant qui va t'offrir beaucoup de pips et donc beaucoup d'argent dans ton trade. A l'inverse, à droite, c'est la même bougie qu'à gauche sauf à la baisse. On a un prix d'ouverture qui est directement parti vers le bas pour clôturer au plus bas sans jamais que les acheteurs n'aient réussi à reprendre le contrôle. La deuxième bougie que j'adore vraiment vraiment utiliser dans mon trading dès que le marché m'en offre la possibilité, ça va être l'avalement. L'avalement qui soit haussier ou baissier. C'est un peu pareil que le Marubozu, c'est une bougie très impulsive, sauf que cette fois-ci on va avoir des mèches de part et d'autre du corps de la bougie. Ça signifie qu'il y a eu quand même une certaine bataille entre les acheteurs et les vendeurs, mais que toutefois, pour l'exemple à gauche sur la bougie haussière, les acheteurs ont vraiment pris l'ascendant sur les vendeurs. On avait une bougie précédente qui était inverse, c'est-à-dire que pour l'exemple à gauche, on avait une bougie baissière, donc le marché était plutôt baissé sur la bougie précédente. On peut voir tout simplement un réveil des acheteurs avec une mèche en bas, c'est-à-dire que la bougie a ouvert ici, a commencé rouge et les acheteurs ont repris le dessus directement en retournant le prix d'entrée, puis en explosant à la hausse, en avalant entièrement, en englobant entièrement le corps et les mèches de la bougie précédente pour en clôturer au-dessus du prix d'ouverture de la bougie précédente. À l'inverse, à droite sur la bougie baissière, c'est la même chose. Simplement, la bougie précédente était haussière, on a ouvert, on a commencé par faire une bougie verte, puis les vendeurs se sont réveillés, ont fait une mèche et ont rendu cette bougie rouge jusqu'au point où ils ont englobé tout le travail que les acheteurs avaient fait sur la bougie précédente. Vous pouvez retrouver ces patterns sur toutes les unités de temps, que ce soit le 5 minutes, le 15 minutes, le 30 minutes, le H1, le H4, le daily, le weekly ou le mensuel. La troisième pattern que j'adore également trader, ça va être une double pattern. Ça va être le doji qui n'est pas vraiment parfait ici puisqu'on a un corps. Le doji parfait n'a aucun corps, c'est-à-dire que le prix d'ouverture et le prix de clôture de la bougie est exactement au même niveau de prix. Ici, on voit que c'est quand même une petite bougie, ok ? Le doji symbolise une bougie d'hésitation, c'est-à-dire qu'après un mouvement, qu'il soit baissier ou haussier, pour l'exemple ici, eh bien c'est baissier, eh bien après ce mouvement de baissier, tout simplement, les vendeurs commencent à se poser des questions et les acheteurs commencent également à se poser des questions. Dans le sens où les acheteurs veulent reprendre le dessus sur les vendeurs et ça donne une bougie d'indécision. C'est-à-dire que ça sera souvent une bougie où il n'y aura pas d'amplitude et il y aura un tout petit corps ou alors pas de corps du tout. Cette bougie en tant que telle à elle seule ne veut rien dire, si ce n'est que les acheteurs et les vendeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord et que personne ne prend l'ascendant sur l'autre. Par contre, si on couple cette bougie d'indécision plus une grosse avalante sur la bougie d'après, là ça devient puissant. Pourquoi ? Reprenons le processus psychologique. Eh bien, l'indécision va devenir décision. Tout simplement, l'indécision précédente a été effacée et dans le cadre précis, eh bien le marché redevient haussier, redevient acheteur avec une belle avalante de tout le doji précédent. Et vous pouvez voir ce qui s'ensuit, c'est un marché haussier qui se remet en place. Ce type de pattern va être très utilisé sur des gros zones de support ou de résistance. Ça va permettre de vraiment pouvoir entrer en position sur des gros retournements de tendance. Nous avions une tendance préétablie, une indécision qui marque un essoufflement, un épuisement de la tendance précédente et une inversion de la tendance avec vraiment l'emprise. Pour l'exemple ici, encore une fois, des acheteurs qui vont vraiment complètement englober la bougie précédente et vraiment montrer au marché qu'on a fait notre choix. Là où avant, on était totalement dans la décision. Sur cette dernière partie de vidéo, on va vraiment s'intéresser à la notice d'utilisation, aux règles que vous devez scrupuleusement respecter pour utiliser les trois patterns que je viens de vous expliquer précédemment. Premièrement, ces trois patterns seront toujours beaucoup plus performantes sur les grosses unités temps à partir du H4, du daily, du weekly et du mensuel. Si vous voyez ces patterns sur ces grosses unités temps, vous pouvez être confiant. A l'inverse, si vous voyez ces patterns sur du 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, il y a de grandes chances pour que le taux de réussite passe de 90% à 40% ou 50%. Étant donné que sur les petites unités temps, il y a beaucoup de faux signaux et le price action n'est pas souvent respecté. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'algorithmiques et que les vrais traders, les traders qui sont puissants, qui font les mouvements, ne s'intéressent pas aux petites unités temps. Ça va vraiment être délaissé aux robots de trading et aux traders débutants. C'est pourquoi je vous conseille souvent d'éviter les petites unités temps. Deuxième règle d'utilisation, ça va être qu'on va préférer utiliser ces patterns sur des grosses zones de prix majeurs. C'est-à-dire que dans notre analyse technique, on aura tracé nos zones de support et de résistance très puissantes sur les grosses unités temps. Si vous voyez ces patterns sur des zones de prix majeurs, que ce soit sur une résistance ou un support weekly, monthly ou daily, alors là, ça devient très intéressant. Évidemment, ces patterns à elles seules et même avec des grosses zones ne suffisent pas. Il va falloir complémenter cette analyse avec d'autres signaux complémentaires. Il en existe beaucoup d'autres. J'en ai moi-même dans la méthode, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. N'oubliez pas qu'un signal n'est jamais assez puissant. Je vais toujours vous conseiller d'en avoir 3, 4, 5. Plus vous avez de signaux convergents qui valident votre analyse et plus vous mettez les chances de votre côté tout simplement. Enfin, ces patterns sont utilisés soit pour une continuation de tendance forte préétablie, ou soit pour un retournement de tendance. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. Mettez ce que vous venez d'apprendre en application au quotidien de votre trading en apprenant à les remarquer sur vos graphiques, à les travailler. Et vous allez voir que petit à petit, ces patterns couplés avec d'autres signaux et travailler sur les bonnes unités de temps et les bonnes zones vont vraiment transformer votre trading. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !